Messieurs, dit-il, nous allons passer ensemble toute une année scolaire et j'espère que vous m'épargnerez la peine de vous distribuer des zéros de conduite, des retenues ou des consignes. Vous n'êtes plus des enfants, puisque vous êtes en sixième et en cinquième. Donc, vous devez comprendre la nécessité du travail, de l'ordre et de la discipline. Maintenant, pour inaugurer votre année scolaire, je vais vous distribuer vos emplois du temps. Il prit sur le coin de sa chair une liasse de feuilles et fit le tour de l'étude, donnant à chacun celle qui lui convenait. J'appris ainsi que nos journées débutaient à huit heures moins un quart, par une étude d'un quart d'heure suivie de classe d'une heure. À dix heures, après un quart d'heure de récréation, encore une heure de classe, et trois quarts d'heure d'étude avant de descendre au réfectoire dans les sous-sols de l'internat. Après le repas de midi, une récréation d'une heure entière précédait une demi-heure d'étude, qui était suivie brusquement de deux heures de classe. À quatre heures, seconde récréation. Puis, de cinq à sept, la longue et paisible étude du soir. En somme, nous restions au lycée onze heures par jour, sauf le jeudi, dont la matinée était remplie par une étude de quatre heures. C'était la semaine de soixante heures qui pouvait encore être allongée par la demi-consigne du jeudi, ou la consigne entière du dimanche. Pendant que je réfléchissais, j'entendis un chuchotement qui disait « En quelle section es-tu ? » D'abord, je ne compris pas que c'était mon voisin qui me parlait, car il restait parfaitement impassible, le regard fixé sur son emploi du temps. Mais je vis tout à coup le coin de sa bouche remuer imperceptiblement, et il répéta sa question. J'admirais sa technique, et en essayant de l'imiter, je répondis « Sixième à deux ». « Chic, dit-il, moi aussi. Est-ce que tu viens du petit lycée ? » « Non. J'étais à l'école du chemin des Chartres. » « Moi, j'ai toujours été au lycée. À cause du latin, je redouble la sixième. » Je ne compris pas ce mot, et je crus qu'il voulait dire qu'il avait l'intention de redoubler d'efforts. Il continua « Tu es bon élève ? » « Je ne sais pas. En tout cas, j'ai été reçu second aux bourses. » « Oh ! » dit-il avec joie chic. « Moi, je suis complètement nul. Tu me feras copier sur toi. » « Copier quoi ? » « Mais les devoirs, parbleu. Pour que ça ne se voit pas, j'ajouterai quelques fautes, et alors ? » Il se frotta les mains joyeusement. Je fus stupéfait. Copier sur le voisin, c'était une action déshonorante. Il parlait d'y avoir recours, non pas dans un cas désespéré, mais d'une façon quotidienne. Si Joseph ou l'oncle Jules l'avaient entendu, il m'aurait certainement défendu de le fréquenter. D'autre part, il est toujours dangereux de faire copier le voisin. Lorsque deux devoirs se ressemblent, le professeur ne peut pas savoir lequel des deux est une imposture, et le trop généreux complice, et souvent puni comme l'imposteur. Je me promis d'exposer mes craintes à mon cynique voisin pendant la récréation, et je préparais mes arguments, lorsqu'à ma grande surprise, le tonnerre du tambour éclata dans le couloir, et toute l'étude se leva. Enfin, nous allâmes nous mettre en rang devant la porte. Elle s'ouvrit d'elle-même, le surveillant de la récréation reparut, et dit simplement « Allez ! » Nous le suivîmes. « Où va-t-on ? » demandai-je à mon voisin. « En classe, on monte à l'externat. » « En classe, on monte à l'externat. »